Une des notions qu'il faut savoir dans le jeu des mots pour le dire, c'est la notion de paternalisme condescendant en français, qui est une traduction de deux termes anglais que sont le mansplaining et le mansplaining, qui vient de man et explaining, c'est une femme qui est en train d'expliquer quelque chose ou de parler, et là l'homme va se mettre à lui expliquer la chose dont elle est en train de parler ou le concept sur lequel elle est en train de s'exprimer, souvent de manière condescendante et souvent aussi devant du public, et donc il va se sentir lui en tant qu'homme le besoin d'expliquer quelque chose à la femme comme si le fait qu'elle soit une femme faisait que de base elle ne pouvait pas comprendre ou ne pas connaître cette notion. Ça c'est le mansplaining. Le manterrupting, qui vient donc de man, homme en anglais, et de interrupting, interrompre, un comportement qu'on observe souvent, notamment en entreprise ou dans des réunions, des conférences où il y a souvent plus d'hommes que de femmes, c'est l'idée qu'une femme est en train de parler pour exprimer une idée, donner son opinion, et que tout à coup un homme lui coupe la parole pour expliquer, soi-disant de manière qui lui correspond mieux, exactement ce que la femme était en train de dire, souvent en parlant plus fort, et de fait la femme n'a plus ensuite l'occasion de terminer son propos ou son explication. Quand ça arrive, notamment quand ça arrive en conférence par exemple, qu'on se rend compte en tant que spectateur ou que spectatrice, qu'une femme a moins la parole que les hommes, et en tout cas que les hommes parlent à sa place sur les temps de parole qui lui sont attribués normalement, on peut ne pas hésiter à lever la main, à s'exprimer, à faire remarquer cela à l'organisateur de la conférence. Quand ça arrive en réunion, soit à soi-même, soit à une autre femme, soit il faut le faire remarquer, ou en tout cas quand ça nous arrive à nous, faire remarquer au collègue qu'il nous a coupé la parole, qu'il ne nous a pas laissé le temps de donner l'explication, et ensuite donner calmement la fin de son explication comme on avait prévu de le faire. Sous-titrage ST' 501